Elle n'aurait jamais imaginé un jour que le ringard, le tocard, le hasbin, le garde dépassé, sans style, sans aura, deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Ne vous moquez jamais des gens. Vous ne savez pas à quel chapitre de leur vie ils sont. Vous ne savez pas d'où ils viennent et où ils vont. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour eux. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé. Et vous ne savez même pas ce qu'ils vont devenir dans la vie. Voici ce qui s'est passé. Michael B. Jordan, c'est l'un des meilleurs acteurs, en tout cas de notre génération en ce moment. Top, top 100, c'est le premier. Ils l'ont voté l'homme le plus sexy, le plus beau. Les gens se l'arrachent sur les plateaux. Les gens se l'arrachent dans les films et tout et tout. Il est caché les plus forts. Il a joué dans Wakanda et tout. Un corps à faire tomber les femmes. Les femmes rêvent de lui. En tout cas, quand on parle de black, quand on parle d'acteur, now, 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 c'est Michael B. Jordan. Mais j'ai aimé cette interview-là. You know, we know each other. We go way back all the way to Chad Science in Newark. Okay. I did not say that. Misquoted for sure. No, you did not hear me say quote. I said we used to make fun of the name. Voici cette journaliste. Ils ont été à l'école ensemble. Et vous savez, quand on commence à l'école, souvent dans l'adolescence ou bien quand on est universitaire, on n'a pas trop les moyens, on ne réussit pas forcément. Donc, c'était un ringard. C'était un peu le gars qui n'était pas aussi chocolat qu'il est devenu là. Et donc, la journaliste, il a connu là-bas. Un jour, elle était dans son émission à la radio. Et puis, elle interviewait, elle interviewait un autre jour, une autre dame. Et puis, ils se sont mis à parler des hommes, de ceci, de cela. Et en faisant, ils sont arrivés sur le cas de Michael B. Jordan. Il a dit, c'est le gars qu'on traitait de ringard. On se moquait de lui et tout et tout. En tout cas, l'autre interpelle, celle-là, elle n'a pas trop mal parlé. Mais c'est l'autre, parce que je suis allée écouter. Mais qui a cassé Michael B. Jordan. Elle a traité de... Mais c'était vraiment un... Comment on appelle un has-been ? Vous avez les strong rural background. Les gars qui n'ont pas le style. Les gars qui sont à côté de la plaque. Les gars, vraiment, il ne fait pas bon vivre d'être à côté d'eux. Ne sachant pas que... Dis avec moi, ne sachant pas que... Wanda na Wanda. Ne sachant pas qu'un jour, ce petit-là allait gravir les échelons, réaliser son rêve et devenir l'un des réalisateurs les plus puissants. L'un des acteurs les plus puissants, les plus recherchés. Ce gars-là, aujourd'hui, il pèse des millions de dollars. Ce gars-là, il pèse à Hollywood, en tout cas en termes de crédibilité. Tout le monde se l'a rassé. Le prochain, prochain des prochains. En tout cas, elle avait l'air nuluche. Elle n'aurait jamais imaginé que ce ringard qui était en classe-là, deviendrait quelqu'un pour qui elle devrait se bousculer. Parler déjà de lui à la radio. Qu'il deviendrait une célébrité, un homme riche, un homme courtisé, etc. Un homme qui a le charisme, un homme qui a une aura. Et qu'elle devrait se frayer un chemin pour pouvoir avoir dans son micro quelques mots de lui. Et donc, malheureusement pour elle, elle se tient là en interview. Et puis, elle a voulu faire les chichis pour dire, oui, voilà, parce que M. Michael B. Jordan, aujourd'hui, il a réalisé son film Creed III, etc. On se connaît depuis très longtemps, depuis l'enfance, depuis les études. Et puis, c'est là que Michael B. Jordan s'arrête de dire, oui, le ringard, n'est-ce pas ? Et puis, elle s'arrête, elle dit, non, on ne sait pas ce qu'on a dit, et tout, et tout. Il a dit, si, 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 j'ai bien entendu. Vous m'avez traité de ringard. Ce qui veut dire, elle n'aurait jamais imaginé que Michael B. Jordan serait en train d'avoir suivi son interview à la radio. Où on a mentionné son nom. Où encore, ils ont rappelé ce qu'il était avant. Et ça l'a piqué, vous sentez. Mais ce qui m'a plus plu, c'est que là, il était de l'autre côté de la barrière, avec tous les gars autour de lui. T'as là le charisme, il a travaillé, il est devenu. Et maintenant, c'est elle qui le traitait de ringard, qui cherche les mots. Maintenant, qui est cafouillée, qui est bafouilleuse, parce qu'elle a mal parlé, puis le gars, il est monté. C'est comme les gens qui te méprisent aujourd'hui. Ils se moquent de toi. Tu ne ressembles à rien. Tu n'as peut-être rien. Tu marches pendant que les autres sont en voiture. Toi, tu galères, tu vas d'échec en échec. Tes CV, tu déposes partout, ça ne marche pas. Les visas, ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Rappelle-toi Michael B. Jordan. Les gens, ces propres camarades de classe se traitaient de ringard, de nul, de... Il n'y a rien. Les filles se moquaient de lui. Tout le monde se moquait. Je suis sûr qu'il n'avait pas d'amis, les gars. Tu vois, nos mépris, ce que tu vis là aujourd'hui, ça doit être une inspiration. Ça fait partie de ton témoignage. Toujours, un jour, au co-walké, tu vas marcher. Et puis ceux qui se sont moqués de toi, qui t'ont traité de pauvre, de ringard, de nul, de mort, vont se battre, faire du coup, pour pouvoir avoir une interview, avoir un rendez-vous avec toi. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois que ça va se faire. Ce n'est pas la fin. Ce que tu vis là, mais ce n'est pas la destination. C'est juste la traversée. C'est le désert. Ça fait partie de ton témoignage. Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens quand tu auras réussi ? C'est ça là que tu es en train de vivre. Donc ne t'occupe pas. Et un jour, quand tu seras en présence de ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont humilié, méprisé, qui ont dit que tu ne seras jamais rien, tu pourras leur sourire comme Michael B. Jordan a souri à la dame. Il a dit, le ringard, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Ça l'a piqué. Comme toi, ça te pique. Toutes les mortifications, les humiliations, je sais que ça te pique, mais ça doit te motiver à devenir meilleur. Ça doit te motiver à réussir pour pouvoir leur prouver que toi, là, voilà, ils ne sont pas dieux. Oui, 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 ils se sont moqués de toi. Mais voilà où toi tu es. C'est toi qui vas les dépaler. Ils vont chercher à te voir pour prendre rendez-vous. L'éditionnière a parlé.